Bon, sur le principe de la prévention, je pense que c'est très clair au niveau de l'islam. On a les faits du prophète, par exemple, ce hadith où Ibn Abbas dit que quand il y avait trop de vent ou bien quand il y avait de fortes pluies, c'est-à-dire que le prophète avait recommandé de rester à la maison et le mieux en même changer l'expression « Hayal Asala, venez à la prière » en une autre pour dire « Salah Fibu Yitoukoum » ou bien « Asala Fibu Yitoukoum » « La prière chez vous » donc ça c'est connu, donc voilà une référence scripturaire très importante. Maintenant il y a beaucoup d'autres arguments, le fait de nécessité fait loi, Abdaroura Tobéhul Mahzourat par exemple, c'est ce principe du droit islam qui dit que quand il y a nécessité, quand il y a préjudice, alors il faut faire face. Donc nécessité fait loi. Il y a le fait que dans tous les principes cultuels, dans tous les actes culturels, quand il y a risque de mort ou risque en tout cas très élevé, il y a toujours une alternative qui est proposée. Donc l'objectif ce n'est jamais de faire ce qui dépasse les possibilités de l'être humain. Par exemple quand il n'y a pas de sécurité pour aller à la Mecque, même si on a les moyens, on risque de se faire la même chose même pour la prière du vendredi, même pour des questions de sécurité aussi. On trouve dans les livres de fiqh que quand quelqu'un se sent en insécurité, il ne peut pas aller à la prière du vendredi. Vous voyez, donc le fait que pour sauver une vie, c'est comme si on a sauvé toutes les vies. Donc il y a ce principe de l'islam, celui qui sauve une vie. Donc c'est une question de prévention et de protéger la vie humaine. Donc quand il y a danger comme ça de contamination, et quand le prophète a dit que ceux qui sont dans le lieu contaminé ne sortent pas et que les autres ne rentrent pas, tout ça en fait va dans le sens d'atténuer les risques de contamination. Donc je pense qu'il y a assez d'arguments pour, sur le principe, n'est-ce pas, dire aux musulmans qu'on peut ne pas se rendre dans les liers de culte. C'est là que je peux me limiter maintenant. Le gouvernement a pris la décision de dire que tous les rassemblements sont interdits. Donc on peut penser qu'y compris les rassemblements aussi religieux, même si ça n'a pas été clair à ce niveau. Donc on devrait se faire au prière du vendredi et au prière du vendredi ? C'est mon avis, c'est mon avis personnel, c'est mon avis personnel et je pense qu'aucun religieux, aucun individu vraiment instruit dans les sciences de l'islam ne peut remettre en cause le fait que le prophète ait demandé aux gens de prier chez eux parce qu'il y avait forte pluie, etc. Donc, a fortiori, parce que quand il y a une forte pluie, on peut dire que le danger est individuel parce que c'est la personne qui sort de chez lui qui risque d'avoir des problèmes, pas toute la communauté. Mais a fortiori donc, quand il y a une pandémie maintenant et que la contamination est assez connue, le contact, le serrage des mains, les voies respiratoires, les étrénements, etc. C'est-à-dire toute chose qu'on retrouve dans un groupe humain à la mosquée ou bien lors de la prière de vendredi ou bien dans d'autres rassemblements religieux. Donc, comme je vous le dis, je vous le répète, aucune personne vraiment instruite dans les sciences de l'islam, dans le droit islamique, ne peut contester le fait que pour la prévention, il est autorisé de ne pas se rendre dans des lieux de culte. Maintenant, la décision doit être prise par les responsables et les chefs religieux et les communautés qui sont dans ces mosquées-là. Vous, en tant qu'immome, est-ce que vous continuez à vous rendre à la mosquée ou bien vous rétigez ? Oui. Honnêtement, dans notre mosquée ici, au Point E, on continue à faire la prière quotidienne. Donc, on n'a pas décidé d'arrêter cette prière-là. Je pense qu'il y a pas mal de mosquées qui continuent à le faire parce que les gens ont dit, oui, les prières quotidiennes, il n'y a pas trop de monde, même si pour moi, ce n'est pas question forcément de monde parce qu'une personne peut contaminer qu'une personne peut contaminer d'autres. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on fait les prières quotidiennes. Pour la prière du vendredi, on n'a encore rien décidé. Et vous avez décidé de quelque chose ou pas ? Rien encore, pour l'instant. Rien pour l'instant. Oui. Alors, Imam Ki-Wolof, vous avez fait des décisions qui ont été autorités et qui ont été faits pour nous dire qu'il y a des rassemblements, des rassemblements, des gammes, des gammes ? Oui, je pense qu'il y a des rassemblements. Ils ont mis en place. Et pour l'instant, ils ont mis en place un peu de vie. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont été faits avec des févre, des médecins, ils ont dit qu'ils ont des étudiants. Et les Islames ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Et ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. L'étrangement, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'article de l'article de l'article. En tant que des détaillés, les gens qui ont l'air ont l'air, on peut voir les détaillés, on peut voir les conférences islamiques, ou les gens qui ont l'air à l'être, etc. Ce sont les gens qui ont l'air, les gens qui ont l'air, ils ont l'air. Parce que si on leur a l'air, ils n'aiment pas l'air. Mais ils n'ont pas l'air, mais ils n'ont pas l'air. Et ils ne sont pas l'air. Les gens qui ont l'air, Ce n'est pas vraiment le cas. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Notamment, on a la même raison de la Russie, mais on a l'habitude de bien comprendre et de dire les habitudes de l'Orient, ou la Fournette de l'Orient du Trajou, alors quand je veux dire ils peuvent parler d'Islam directement, ils peuvent enniver, parmi les peuples, ils peuvent être des États-Unis. Ils peuvent l'accepter d'égard à l'Orient du Maroc, et ils peuvent l'accepter d'Arabie Saoudite d'Islam, parce que les premières années sont en mariage dans ce pays, et lesits bayans sont en mariage et les pays ne sont pas marqués, et nous nous sommes en mariage, et nous sommes en mariage, et là, nous avons retenu notre pays, et nous avons retenu notre pays, etc. Ce n'est pas un mot, et nous avons apprécié ces situations, toutes les gens qui vivent l'un Maison, et nous avons apprécié cela. Quand nous n'avons pas apprécié, Est-ce que vous êtes venu à la jules, voici que vous avez parlé de la jules, pour que vous vous ayez dit aux gens bienvenue à la jules ? Oui, moi, j'ai entendu parler d'un imam de la jules, mais d'autres qui ont un bureau. Donc je ne sais pas, je suis là-bas. Donc nous autres, nous avons dit qu'il est venu à la jules, qui a toujours été dit qu'il n'arrête pas à la jules. Donc nous avons dit qu'il s'agit, mais comme je disais, ce qui nous a dit, au moment où je l'ai dit, je n'ai rien que de la prévention. Il y a déjà un hôpital, le premier ministre de l'Oise, 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 l'autre ministre et le premier ministre. Et il y a les questions qui ont pensé par le moment de parler, qui ne se font pas de réflexion, qui ont des conflits, qui ont des conflits, parce que tout le monde est possible. Pourtant, si je l'ai dit, Et si nous sommes venus de la vie, nous devons voir le travail de l'Islam. Nous devons voir lesquels nous devons voir lesquels nous devons voir lesquels nous devons voir. Et même quand nous devons voir lesquels nous devons voir. Merci beaucoup.